— Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? Regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. — Bonsoir. Bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président du groupe Sogesco, Jacques Lopez-Hilasso. Bonsoir. — Bonsoir. — Sogesco, qui est un groupe de référence en tous les cas aujourd'hui en France et notamment dans la région Midi-Pyrénées sur le travail temporaire et sur le placement-recrutement. On a dit l'année dernière que les acteurs, notamment du travail temporaire, avaient beaucoup, beaucoup peiné dans un marché qui s'était contracté. Est-ce qu'on peut parler de reprise ? — Il y a reprise, effectivement. Entre septembre 2009 et septembre 2010, 17% de plus sur le territoire Midi-Pyrénées et 19% sur le territoire national. — Quels ont été les enseignements suite à cette crise ? Est-ce qu'il a fallu travailler différemment aujourd'hui dans des groupes de travail temporaire ou de placement de recrutement ? Est-ce qu'on a revu le modèle de vos entreprises sur le marché ? — Totalement. Celles qui résistent le mieux à la crise, ce sont les PME. En France, il y a 1 200 entreprises de travail temporaire, 6 600 agences. Mais 95% font moins de 7,5 millions de chiffre d'affaires en euros. — Jacques Lopé-Zilasso, il y a eu bien sûr des impacts qui ont touché aujourd'hui votre filière et votre activité, notamment sur la contribution économique territoriale qui remplace la taxe professionnelle. Quels sont les enjeux pour vous ? — Les enjeux, c'est une catastrophe économique. Nous avons 85% de notre composante du prix de revient, de prix de vente qui sont que des charges et à valeur ajoutée. Donc si on fait une simulation sur les 5 prochaines années, nous allons avoir, par rapport à la taxe professionnelle, une augmentation de 582%. Et personnellement, j'en ai parlé avec M. Alain Chatillon, sénateur maire de Revelle, pour qu'il demande aux sénateurs de pouvoir travailler en consensus avec le prisme, le syndicat du travail temporaire. — Là, il y a un vrai travail de lobbying à faire auprès des élus. — Oui, totalement. Parce qu'au-delà de, disons que de notre perte de chiffre d'affaires depuis 2 ans, il y a d'abord la perte concernant les permanents. Nous avons quand même 20 000 permanents chez nous. La profession représente 15 milliards d'euros. Imaginons, dont 9 milliards et demi de contributions directes à l'État. C'est énorme. On ne pourra plus travailler avec une augmentation de 589% sur les 5 prochaines années. Rien qu'en 2011, ça nous fait déjà une augmentation de charges de plus de 10%, alors que les marges sont diminuées suite à la crise. — Alors, dans le groupe Sogesco, il y a Hermès. Hermès, c'est une marque, en tout cas, que les Toulousains connaissent bien. Puis c'est votre filiale sur toute la partie travail temporaire. Aujourd'hui, quels sont les projets ? Je sais que vous avez plusieurs implantations, peut-être qu'on peut réévoquer. Nous sommes invités à implanter dans 7 villes de France des préfectures, Tours, Laval, Lorient, Rennes, Nantes, Angers, Toulouse. Ce groupe donne 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 30 permanents, avec une rentabilité tout à fait conforme à la profession. On a moins souffert que la profession parce que nous avons 1100 clients. Le plus gros fait 8%. Puis j'ai toujours voulu anticiper, justement, pour créer l'année dernière, au mois de septembre, une division qui s'appelle le pôle formation, pour aller former les futurs travailleurs de demain, la jeunesse, notamment avec la diversité, et puis essayer, plus que jamais, de proposer un package entre ce qui était avant l'intérim et ce qui est aujourd'hui. En septembre 2010, je viens de créer un pôle cadre sur Toulouse, qui va être la tête de pont. Ce sera aussi une forme de dupliqué dans les autres villes de France. Et ceci sera la passerelle pour 2011, où je vais m'installer à Abu Dhabi, enfin, pour envoyer des ingénieurs et des cadres pour suivre toute la maintenance aéronautique. Donc ça, ça fait partie des axes de développement pour l'année prochaine. Une implantation qui sera prévue pour quand exactement ? Courant de l'année. Je pars justement à Abu Dhabi le 20 novembre. Je rencontre tous les acteurs économiques, non pas que pour des missions économiques, mais je vais aussi penser au groupe Hermès, parce que je suis appelé là-bas, et je pense que nous aurons le plaisir de se revoir quand on va faire l'implantation. Jacques Lopez, quelle est la typologie de la clientèle Hermès ? Nous avons une clientèle à 50% sur le bâtiment et seconde oeuvre. Nous avons une clientèle qui fait à peu près 25-30% sur l'industrie. Et puis nous avons à peu près une vingtaine de pourcents sur tout ce qui est tertiaire. C'est là où nous allons développer le tertiaire. Quand on parle de tertiaire dans notre métier, on parle du tertiaire, mais aussi par le biais du recrutement. Tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est cadre, et essayer, disons plus que jamais, d'avoir des métiers qui seront de plus en plus demandés pour la reprise. Alors, un sujet que vous connaissez bien, c'est les prochaines élections consulaires, la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. Vous êtes élu sortant, vous étiez membre de l'équipe du président Claude Erazzoni. Totalement. Alain Di Crescenzo a présenté sa future liste, aux côtés de Philippe Robardet, président du BDF, et Anouk Desquet, président de la CGPME. C'était la semaine dernière. Vous faites partie de cette future liste. D'après vous, pour qu'on arrive à mobiliser les entreprises à voter, quelles devront être les thématiques à développer ? Alors, tout d'abord, nous allons tout faire pour éviter qu'il n'y ait que 17% de votants. Nous allons axer sur des thèmes où nous allons être de plus en plus présents sur le territoire. Et puis, nous sommes obligés d'aller vers les PME, parce que c'est là où le creuset est, à mon sens, à cultiver. Et puis, nous allons tout faire pour aller dans les services, parce que les services font partie de demain. Mais ce que je dois dire, c'est une liste renouvelée, c'est une liste motivée, c'est une liste d'union. Et je pense que ce sera une très, très belle aventure humaine pour les cinq prochaines années. Et démystifier ce que beaucoup de gens n'ont pas, à mon sens, bien compris, qu'est-ce que c'était qu'une chambre de commerce, et surtout celle de Toulouse. Parce que, plus que jamais, nous sommes obligés d'aller vers le régional. Donc, nous avons 52 membres, et nous allons devenir, disons, plus que jamais, un acteur économique très important, parce que c'est une obligation que nous sommes, aujourd'hui, obligés. Merci, Jacques Lopé de Laveau, d'avoir répondu à notre invitation. – Merci. – Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. – Sous-titrage FR –